Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui nous allons voir la prise et les différentes stratégies pour prendre un bâtiment très intéressant qui se trouve en zone 6 du KVK qui sont les cercles. Alors il y a différents cercles, cercles de la vie, cercles de la nature. Là on va faire le cercle de la nature. Je vous ai déjà fait des précédentes vidéos comme la prise du sanctuaire et vous allez le voir les techniques sont très proches même s'il y a des petites différences. Si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. On est déjà de plus de 500 et je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne. Alors la prise d'un cercle. Là on est sur le cercle de la nature ça fait partie des chroniques du royaume. Vous voyez la prise de ce cercle si on le maintient va nous rapporter 2000 gemmes, 3 clés en or et ça va débloquer la suite du process. Il faut savoir que 2000 gemmes c'est les plus hautes récompenses qu'on peut obtenir excepté la grande zigourade qu'on apporte 3000. Sinon 2000 on est dans le maximum de ce que donne la chronique. Donc vous voyez rien que tenir ce bâtiment vous rapportera 2000 gemmes. En plus si vous avez fait attention, les items qu'on obtient de première prise on va obtenir en plus 3000 gemmes. Donc là la prise de ce bâtiment va vous rapporter 3000 gemmes. C'est à ce stade du kvk l'item, le bâtiment qui nous rapporte le plus. Si on va voir le bâtiment suivant qui est son, vous le voyez on se trouve en zone 6. Donc si on va voir le bâtiment des portes de niveau 6, elles vont rapporter 2000 gemmes. Seulement entre guillemets c'est déjà énorme. Elles vont rapporter 2000 gemmes et en plus si on regarde au niveau de crépuscule de la chronique, elle va redonner 2000 gemmes pour avoir pris cette porte. Donc on n'obtiendra que, entre guillemets bien évidemment, que 4000 gemmes. Alors que là sur le sanctuaire on aurait 5000 gemmes. En plus de ça, même en termes d'items secondaires c'est plus avantageux puisque le sanctuaire va vous rapporter 100 minutes d'accélération et 300 heures d'accélération et 3 téléportes au delà des 100 000 points d'alliance et 100 000 points d'honneur de royaux mais 100 000 points d'honneur d'alliance. Les 3 téléportes c'est extrêmement intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, entre hier et aujourd'hui en 48 heures, j'ai utilisé pour la guerre, on a trois fronts de guerre différents. J'ai utilisé dans le cadre de la guerre 14 téléportes et je suis loin d'être celui qu'on a le plus utilisé puisque je sais que certains guildmates en ont utilisé eux plus de 20. Donc là avoir des téléportes à chaque fois en plus c'est toujours très utile, ça paraît vraiment mineur mais en termes de kvk, si vous allez entamer un kvk où vous n'en êtes qu'au début, pensez bien que les téléportes ça va être énormément utile. Vous allez tout le temps vous téléporter dès le moment que la guerre va avoir commencé. Donc ce sac de la nature comme vous le voyez, il donne différents bonus aussi comme la restauration des points d'action, plus 20% de restauration de points d'action. C'est énorme, ça va bien être utile pour faire des points d'honneur en attaquant les barbares par exemple. Et aussi il va vous donner plus 10% de diminution des dégâts de contre attaque comme on le voit et ça aussi c'est très utile car on se retrouve souvent face à des commandants comme Martel et Martel fait très très mal en dégâts de contre attaque puisqu'il a un skill pour ça. Donc vraiment c'est un cercle très avantageux. Donc on vient de lancer là le rallye. J'ai lancé aussi un éclaireur qui va arriver sur le bâtiment pour vous montrer les différents bonus des défenseurs et quel type de troupe se trouve dedans. Nous là le rallye vient d'être lancé, ça va être un rallye majoritairement si ce n'est intégralement T5 et on se place, vous voyez si vous regardez bien les autres stratégies de façon traditionnelle, on est tous dans les allées bien réparties au niveau des quatre allées car évidemment il va avoir le pop de mob sur ces zones là et il va falloir les tuer dans les meilleurs délais. Alors je dis le pop de mob et pas le pop de gardien parce que vous allez le voir quand l'éclaireur va arriver, ce cercle, ce bâtiment a une petite spécificité par rapport aux autres bâtiments qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il n'y a pas qu'un seul type de mob qui va pop. En revanche comme vous pouvez le voir de façon très traditionnelle, en plus de cette répartie dans les allées, il n'y a pas d'autres troupes autour du cercle excepté deux troupes de Lucky Luke qui vont être là pour taper aussi directement car ces troupes sont très solides. Lucky Luke qui est notre plus haut joueur en termes de puissance donc ces troupes vont être là pour accompagner à leur aide et frapper également le cercle mais sinon il y a de la haut autour du cercle donc faut vraiment pas y être car ça fait énormément de dommages et si vous n'êtes pas sur des troupes full t5 vous allez vraiment pas vous faire one shot mais pratiquement après deux coups votre troupe va être va être dead donc ne restez pas autour du cercle, ne restez pas dans une zone proche non plus parce que l'AOE est assez large, restez bien bas dans les allées, pas trop bas non plus évidemment parce qu'il y a les gardiens et qu'il va falloir tuer mais placez vous de façon judicieuse comme d'habitude on reste pas autour et pensez bien à ne pas couper aussi si vous rejoignez une allée en plein combat, pas couper proche du bâtiment comme d'habitude sinon vous allez subir l'AOE et encore une fois c'est assez dommage de perdre des troupes bêtement juste en se déplaçant alors qu'on ne combat pas et qu'il y a différentes troupes à tuer donc notre scout il devrait plus être très loin voilà il arrive hop il y a le petit bug le petit bug toujours sympa de la troupe qui fait un petit peu demi-tour puisque on l'a vu il a fait un jump en arrière et alors voilà ça c'est troupes qui font demi-tour ça m'agace mais faudrait qu'il le page ça c'est vraiment 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 chiant donc voilà la reconnaissance est faite 4500 d'infanterie dans ce beau bâtiment accompagné de différentes skills 4500 4 500 000 pardon accompagné de différentes skills comme on va le voir donc on a coup fugace classique dégâts massifs multiplicateur de dégâts c'est toujours le premier skill dans ce type de bâtiment donc là zéro surprise on est classique défenseur courageux augmente la réduction de dégâts contre les gardiens toujours pareil on est dans du classique dans du standard le troisième skill les gardiens quand ils sont là qui ont beaucoup de dommages qui font de l'oeil qui réduisent les dégâts qui sont faits sur le bâtiment pour l'instant classique le quatrième skill serait un timer trois minutes mais non c'est là qu'il y a une différence c'est que le pop de croyant il appelle des justes c'est pour ça qu'il ya deux types de mobs qui vont pop les gardiens ressemblent à des gardiens les croyants ressemblent plus à des barbares donc c'est là qu'il y a une nouvelle particularité sur ce bâtiment c'est qu'il ya des croyants qui vont pop et à raison d'un toutes les 5% qu'on va faire sur le cercle et ses croyants s'ils atteignent le bâtiment ils lui rendent 25% de vie donc c'est énorme donc faut vraiment les empêcher ils font pas de dommages il marche tranquillement mais faut vraiment en aucun cas les laisser si vous les laissez un seul arrive vaut mieux arrêter le raid parce que ça va vous prendre trois plombes et vous serez vous aurez beaucoup de difficultés à donne le cercle parce que quatre millions et demi de troupes t5 c'est quand même du solide on va se retrouver en plein combat on fait une petite ellipse voilà le temps que le raid arrive le raid est en position on est à peu près moitié de vie vous voyez là au moment où on arrive il ya déjà des croyants qu'on a décimé vous allez voir ça va renvoyer sa part une petite une petite météorite enflammée qui part du sanctuaire voyez on le vient de l'avoir passé en bas à gauche là elle part du sanctuaire donc comme ça si vous la suivez du regard vous savez où elle va atterrir vous pouvez déjà vous vous déplacer légèrement avant qu'elle tombe donc là les croyants pop on le décime on laisse pas voyez ils les ont beaucoup de vie les croyants donc ils montent très lentement mais ils sont quand même très solide donc il faut les taper rapidement ne perdez pas trop de temps non plus parce que vous allez retrouver avec des gardiens sinon des croyants avec tout le monde parce que les croyants ça pop bien voyez ils en renvoient ils en renvoient et quand il ya les gardiens aussi vous pouvez avoir gardiens et croyants donc ça peut devenir vite compliqué de taper tout le monde sachant que de mon point de vue la priorité si vous avez les deux c'est tuer les croyants et après les gardiens parce que les gardiens vous empêche juste de descendre la vie du bâtiment du cercle alors que les croyants eux vont lui rendre 25% de vie donc laissez tomber faut en aucun cas que les croyants arrive au bâtiment donc on va avoir un pop de gardiens là qui va arriver on a encore des croyants voyez c'est long on a évidemment vu qu'on a des croyants tous les 5% on a beaucoup plus de croyants qui pop que de gardiens des gardiens il y en a moins mais quand ils pop c'est vraiment des des pop massifs vous allez voir les gardiens ils pop par 6 ou par 8 tout autour du cercle et il faut les prendre assez rapidement il faut les écarter l'idéal c'est de les descendre les tirer dans le couloir pour éviter que leur zone touche le raid donc c'est pour ça que en général on se place un peu plus bas pour essayer de les faire venir à nous vous voyez là il pop il y a une petite zone qui montre où ils sont parce que quand 2 4 6 voyez on a 6 quand il pop il vous voyez ils viennent tout de suite vers nous sinon là ils vont vers le raid ils vont vers les troupes qui s'estiment les plus les plus près donc là on a de la chance on a quatre qui sont partis tout de suite au nord en revanche on en a deux qui sont restés bloqués sur le raid donc là il faut aller les chercher on n'a pas le choix on a des troupes à droite là qui passe sur le côté droit au risque de prendre un aoe donc je sais pas s'ils sont border ou s'ils seraient touchés on a de la chance il n'a pas eu donc on ne le sera pas sur ce coup là on est obligé de monter et de s'approcher du sanctuaire quoi qu'il arrive pour pour taper pour taper le gardien il n'y a pas le choix voyez ce qui tombe du ciel là ça fait pas du bien ça peut vous faire vous décimer beaucoup de troupes donc voyez on a eu aussi en même temps les gardiens sont pas finis un nouveau croyant qui arrive là donc faut vraiment décimer faut pas les laisser monter on fait une petite ellipse pour ce qui reste de pourcent et se retrouver à la fin du down voilà on s'y retrouve donc là il a pratiquement plus de vie on a les gardiens qui viennent de pop donc c'est les derniers gardiens on est sur la fin évidemment c'est un peu moins propre que tout à l'heure car les gardiens ils ont pop et ils sont restés stuck au centre ils bougeaient pas ils restent à côté ils allaient même pas attaquer le raid juste qu'ils bougeaient pas donc pas le choix faut aller chercher là on a évidemment des dommages de zone fait par tout le monde qui font qui font bien mal on a les croyants malgré qu'ils gardiens au nord qui viennent de pop aussi donc là c'est on est vraiment sur tous les fronts et évidemment quand on arrive à ce niveau de vie du bâtiment tout le monde est un peu pressé tout le monde a envie d'aller d'aller taper la structure pour la zone la plus rapidement c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire restez bien loin laissez le raid faire son job occupez vous des croyants ou des gardiens et des gardiens comme ça il n'y aura pas de souci c'est toujours dommage j'ai déjà raté des donnes comme ça à la fin ou par empressement tout le monde se dépêche de taper au centre et un coup d'aveu y avait plus personne et en plus ça rendait de la vie à la structure donc c'est assez embêtant donc ne restez pas au centre tu vois là encore un croyant et le croyant là il est bien haut donc il faut vraiment le décimer parce que s'il arrive il rend 25% de vie donc c'est vraiment embêtant donc heureusement il a été down juste à temps le bâtiment là n'a plus de vie donc c'est fini on va voir il doit rester quelques secondes à peine on a reçu un mail c'est pas intéressant c'est forcément j'aurais préféré le mail du donne avec qui m'a dit qu'elle voilà la victoire donc là on effectivement aussi reçu un mail la victoire a été faite il n'y a pas de souci on n'a pas eu trop de pertes ça a bien été géré et au premier essai on la donne alors comme vous allez le voir les récompenses on les a bien obtenus de manière standard ce qui était prévu pour le first down on va récupérer les 3000 gemmes et on pourra avoir le bonus après de prise j'espère que vous aurez l'occasion d'attaquer un cercle et d'en prendre même plusieurs lors de votre kvk et que vous pourrez utiliser cette technique ou une autre si vous en avez une autre ou si j'ai raté quelque chose n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ça nous permettra de nous améliorer pendant les raids si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément le développement et le contenu de la chaîne et ça fait très plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock